Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et un teint parfait hein ? Le teint nickel bien évidemment mais ça c'est la base de tout maquillage quoi qu'il en soit et sinon on évite de tout faire c'est-à-dire le fard, l'eyeliner, la bouche parce que là c'est perroquet des îles et c'est pas l'effet voulu donc on va oublier. Donc là aussi le bon matos c'est le fard gras coloré que l'on peut appliquer en eyeliner ça c'est intéressant donc avec un pinceau biseauté parce qu'un fard gras c'est un fard qui est compact en fait qui n'est pas en poudre et qui est matière voilà on va dire un peu plus grasse avec une texture plus onctueuse qu'on peut appliquer facilement au doigt sinon. Vous voyez qu'il s'intéresse ? Oui bien sûr ! Il y a une soirée bientôt. On y va au niveau des couleurs on peut oser le vert, le vert est très tendance donc pour cet été on peut donc faire un vert plus foncé pour les irises foncées et un vert plus tendre pour les irises plus claires, le baume fruité sur la bouche ou le rouge coquelicot qui est très tendance. Oh c'est beau le coquelicot ! Oui vous l'avez d'ailleurs porté à l'info ça vous allez très bien. Merci. Après il y a le look, la belle fille saine alors on se dit c'est quoi la belle fille saine ? Ah c'est fraîche ! Elle est so fraîche mais en fait elle a juste la pommette rosée travaillée. Voilà alors déjà là aussi le teint nickel de chez nickel, elle a les joues rosées, je sais pas si on le voit en image mais ça serait bien. Montrez nous le teint nickel. La bouche sucrée et les cils qui papillonnent parce que les cils c'est vachement très sucré dans des tons où on a envie de mordre là dedans. Bref alors vous mettez les fossiles plutôt courts et fournis parce que l'effet aussi il y a le problème des fossiles on en a tellement maintenant que il faut faire attention au niveau justement le côté fatigué. Des fossiles un peu trop fournis trop long aussi vont avoir plutôt tendance à alourdir le regard plutôt que de donner un côté pétillant. Donc le blush abricot que l'on pose au doigt avec un fard gras toujours. Le bon mascara qui va bien XXL. Il y aura un quiz après messieurs hein. Oui, restez concentré. Et une illuminatrice. On y va avec le look sport soir et ça c'est pour vous les gars. C'est à dire c'est le fond de teint. Voilà c'est le côté. C'est le fond de teint on est dans le côté plutôt sport. Voilà avoir un effet bonne mine maintenant il y a de nouveaux fonds de teint qui sont très intéressants qui ont une matière fluide qui sont hydratants. On a les bébés crème qui sont sortis. Alors juste un truc on fait attention aussi de ne pas s'en mettre genre comme une crème de jour et on évite de se faire aussi ça sur la bouche parce qu'après ça donne vraiment un teint de thermite. D'ailleurs sur les images si on peut revoir ça, il y a aussi un look coiffure qui est très important pour cet été. C'est le côté wet sur les racines et sec sur les pointes. Ça ça va être la grosse tendance à un petit côté back to the 80's mais cet été vous verrez c'est un peu compliqué à faire mais c'est assez joli je trouve. Mais déjà les effets mouillés qui peuvent du coup. L'effet mouillé mais après mouillé là et sec là. Understand ? Et on finit sur le rouge donc sur la bouche. Une bouche parfaite, affirmée mais que l'on module en fait au cours de la journée. Alors doux et délicat le jour bien évidemment et plus pigmenté le soir. On oublie le gloss trop collant. Et on mise sur les formules hydratantes parce que maintenant il y a beaucoup de rouge à lèvres en fait qui proposent des formules qui permettent justement d'hydrater les lèvres. Parce que souvent le rouge avait tendance à assécher. Mais avant ça... J'adore ils sont... Avant ça on se fait un gommage des lèvres et on hydrate les lèvres. Un gommage des lèvres ? J'ai jamais fait ça moi. Vous pouvez prendre par exemple du sucre, une cassonate que vous mettez avec un petit peu de miel par exemple. Et vous gommez en fait, ça enlève toutes les petites peaux mortes. Du miel avec du sucre et... Et ça enlève en fait toutes les petites peaux mortes que vous avez sur la bouche. Souvent on a des petites peaux sèches. Mais est-ce qu'on a des peaux mortes, nous on n'a pas de peaux mortes ? Non c'est vrai que nous sommes parfaites. Mais enfin pour les autres, pour celles qui nous regardent, qui nous écoutent. Voilà, vous pouvez faire ça à la maison. Et souvent aussi ce qu'on peut faire, c'est de reprendre avec soit un touché classe, soit sinon avec un fond de teint, de reprendre un peu le contour de bouche. Parce que le rouge, le problème c'est que parfois ça déborde et ça fait une tête de mes roues. Donc là-dedans, choisissez votre look. Après il faut un peu s'entraîner. D'accord, ok. Bon ben écoutez, je ne sais pas encore ce que je vais choisir. Peut-être pas color block mais... Oh le rouge coquelicot ! Le rouge coquelicot ou le... je suis fraîche ! Ouais ! C'est bien ça ! So fresh ! Of course ! Merci beaucoup Alex pour ces indications pour être au top cet été sur la plage et puis le soir dans les porges !